dévotion journalière église la foi apostolique lecture biblique je suis chapitre 16 verset 1 à chapitre 17 verset 18 mais vous aurez la montagne car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous et vous chasserez les cananéens malgré leur char de fer et malgré leur force je suis chapitre 17 verset 18 peut-être avez-vous entendu vos enfants pleurer c'est trop dur c'était peut-être votre enfant d'âge préscolaire qui essayait de nouer les lacets de ses chaussures ou un élève de troisième année travaillant sur un problème de mathématiques il se peut que vous ayez vous-même j'ai mis c'est trop dur à propos d'un projet ou d'un problème la plupart d'entre nous ont examiné les activités ou les exploits des autres et ont dit que c'était trop difficile à faire selon nous je n'essaierai jamais de gravir une falaise abrupte ou de donner un concert de piano ce serait bien trop dur dans le texte d'aujourd'hui manassé et effraïne les enfants de joseph se sont plaints à jossué qu'il était trop difficile de prendre le pays boisés où vivaient les géants en plus de leur taille ces canadien avait des chars de fer cependant jossué a encouragé les enfants de joseph à les surmonter a-t-il répondu de cette façon parce qu'il pensait que manassé et effraïne était assez fort pour résister ou assez intelligent pour déjouer ces canadiens non la réponse de jossué était motivé par sa concentration sur dieu plutôt que de regarder la situation d'un point de vue humain jossué regardé les promesses de dieu à israël les victoires passées que dieu les avait aidé à gagner et le fait que c'était la volonté exprimé par dieu pour le peuple de prendre la terre êtes vous confronté à une situation une consécration ou une épreuve qui semble trop dur si tel est le cas demandez à dieu de vous montrer sa volonté en la matière une fois que vous connaissez la position de dieu sur ce problème fait l'inventaire de votre concentration sur dieu regardez vous la situation et la laissez vous submerger souvenez-vous que dieu ne vous donnera jamais quelque chose de trop difficile à faire il donnera grâce et force pour tout ce qui vous fait face il veut que vous passiez en revue ses promesses que vous répétiez les victoires passées qu'il vous a donné et que vous demandiez sa grâce avec dieu en tête vous pouvez avoir la victoire même si les circonstances auxquelles vous faites face peuvent sembler impossible contexte aucune tribune a été nommé par rapport à joseph le premier fils de jacob par rachel parce que joseph a en fait reçu une double portion une tribu a été nommé par rapport à chacun de ses fils manas et effraïm bien que manassé fut le fils aîné jacob noma effraïm en premier lorsqu'il les compta parmi ses fils ces deux tribus ont porté à douze les tribus héritières d'israël car la tribu de lévi n'a pas reçu de territoire ensemble ces tribus était un grand nombre de personnes et ont reçu un vaste territoire en héritage cette région est finalement devenu la partie nord du centre d'israël dieu avait ordonné à israël de posséder le pays de canaan et il avait l'intention de détruire le peuple du pays cependant ce texte montre qu'effraïm et manassé ont fait le choix de ne pas chasser les habitants mais plutôt de les faire assujettir par le paiement d'un tribu à cette époque ce traitement aurait pu sembler plus facile mais plus tard les enfants d'israël ont récolté les résultats de ses choix le peuple et les pratiques païennes de canaan ont causé beaucoup de chagrin aux israélites en les attirant loin de dieu quel contraste y avait-il entre calèbes qui à 85 ans demandait sa possession promise même si elle contenait des géants et ses enfants de joseph qui se plaignait parce qu'il n'avait pas assez de terre et pourtant n'avait pas cherché à acquérir ce qu'on leur avait donné il voulait un héritage pour lequel il n'aurait pas à travailler ni à se battre pour des années plus tôt dieu avait donné à moïse des instructions concernant un héritage pour les filles de celle of shad parce qu'elle n'avait pas de frères ces filles ont décidé de préserver le nom et l'héritage de leur père pour les générations futures lorsqu'elles sont venues rappeler à josué le commandement donné au moins dix ans auparavant josué dans sa fidélité a fait exactement ce que dieu avait déclaré par moïse regardez de plus près quand les enfants d'israël ont-ils imposé aux cananéens de payer un tribut à quoi s'attendait les enfants de joseph que josué répondent lorsqu'il lui avait parlé de leur héritage donnez quelques exemples de problèmes ou de situations qui pourraient vous paraître accablant aujourd'hui comment pouvez-vous vous encourager à gérer ces problèmes ou situations comme dieu le veut conclusion si vous regardez quelque chose aujourd'hui qui semble trop difficile pourquoi ne pas vous mettre au défi de regarder vers dieu au lieu de regarder la situation difficile il peut vous donner la terre boisée malgré les géants et les chars de fer bonne journée à vous josué chapitre 16 la part échue par le sort au fils de joseph s'étendait depuis le jourdain près de jéricho vers les eaux de jéricho à l'orient la limite suivait le désert qui s'élève de jéricho à bétel par la montagne elle continuait de bétel à luz et passait vers la frontière des archiens par atarote puis elle descendait à l'occident vers la frontière des jafflétiens jusqu'à celle de bête oran la basse et jusqu'à gézère pour aboutir à la mer c'est là que reçurent leur héritage les fils de joseph manassé et effraïm voici les limites des fils d'effraïm selon leur famille la limite de leur héritage était à l'orient atarote adar jusqu'à bête oran la haute elle continuait du côté de l'occident vers micmétate au nord tournait à l'orient vers taana silo et passait dans la direction de l'orient par janoir de janoir elle descendait à atarote et à naharata touchait à jéricho et se prolongeait jusqu'au jourdain de tapuard elle allait vers l'occident au torrent de cana pour aboutir à la mère tel fut l'héritage de la tribu des fils d'effraïm selon leur famille les fils d'effraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de manassé toutes avec leur village ils ne chassèrent point les cananéens qui habitaient à gézère et les cananéens ont habité au milieu d'effraïm jusqu'à ce jour mais ils furent assujetti à un tribut josué chapitre 17 une part échut aussi par le sort à la tribu de manassé car il était le premier né de joseph maquire premier né de manassé et père de galahad avait eu galahad et bazan parce qu'il était un homme de guerre on donna par le sort une part aux autres fils de manassé selon leur famille au fils d'habiézère au fils de hélec au fils d'azriel au fils de sichem au fils de héphère au fils de chemida ce sont là les enfants mâles de manassé fils de joseph selon leur famille c'est l'ofchad fils de héphère fils de galahad fils de maquire fils de manassé nu point de fils mais il eut des filles dont voici les noms macla noah hogla milka et tir ça elles se présentèrent devant le sacrificateur et les hasards devant josué fils de nun et devant les princes en disant l'éternel a commandé à moïse de nous donner un héritage parmi nos frères et on leur donna selon l'ordre de l'éternel un héritage parmi les frères de leurs pères il échut dix portions à manassé outre le pays de galahad et de bazan qui est de l'autre côté du jourdain car les filles de manassé eurent un héritage parmi ses fils et le pays de galahad fut pour les autres fils de manassé la limite de manassé s'étendait d'azère à mikmétat qui est près de sichem et allait à jamin vers les habitants d'entapuar le pays de tapuar était au fils de manassé mais tapuar sur la frontière de manassé était au fils d'effraïm la limite descendait au torrent de cana au midi du torrent ces villes étaient à effraïm au milieu des villes de manassé la limite de manassé au nord du torrent aboutissait à la mer le territoire du midi était à effraïm celui du nord à manassé et la mer leur servait de limite ils touchaient à haser vers le nord et à issachar vers l'orient manassé possédait dans issachar et dans haser betchéan et les villes de son ressort gibléam et les villes de son ressort les habitants de dor et les villes de son ressort les habitants dendor et les villes de son ressort les habitants de tahannak et les villes de son ressort et les habitants de Mégiddo et les villes de son ressort, trois contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ? » Josué leur dit « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Bethchéan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisraël. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces. »